Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'aime vous partager les articles de M. Gave, agrémentés de quelques commentaires. Pour ceux qui souhaiteraient le lire directement, je vous ai mis comme d'habitude le lien en description. Il a été publié le 30 septembre 2024 sur l'Institut des Libertés et il s'intitule « La faillite, nous voici ». Il illustre parfaitement les enjeux monétaires qui sont en train de se jouer. Enjeux vitaux, j'ai pas peur de lire, vitaux pour la devise euro, pour la zone euro. Car comme nous l'avions vu précédemment, lorsque deux zones économiques différentes, avec des règles différentes, partagent une même monnaie, cela conduit tôt ou tard à des problèmes, à des conflits d'intérêts. Et nous y sommes, nous sommes un peu au paroxysme du conflit d'intérêts entre la zone économique Allemagne et la zone économique France. Grâce à l'article et avec les commentaires, je vais vous expliquer bien qui affronte qui. Et vous comprendrez que malheureusement, il n'y aura pas de solution à l'amiable. L'un des deux camps devra céder et si ce n'est pas le cas, c'est la zone euro et la devise euro qui sautera. Sur ces belles paroles, je débute le texte. La semaine dernière, j'ai essayé de montrer que les choses allaient mal en France. Ce qui n'est guère difficile. La thèse était simple. La consommation publique étant trop forte, il fallait donc baisser les dépenses publiques. La solution choisie semble avoir été, encore une fois, de faire baisser la consommation privée en augmentant les impôts sur, entre guillemets, les plus riches. Je connais très peu d'exemples de pays qui aient réduit son déficit budgétaire en augmentant les impôts. Mais cette réalité n'est pas comprise à Bercy. Comme le disent les chinois, citation, « Quand les gros maigrissent, les maigres meurent de faim ». Laissons la France à ses imbécilités coutumières et passons à l'Allemagne qui, elle aussi, ne va pas bien du tout. La semaine dernière, j'ai montré que l'Allemagne se désindustrialisait à toute allure. Dans ce papier, je vais parler d'un autre problème structurel qui plombe et va continuer à plomber l'économie de notre voisin. Je vais parler des retraites et de la démographie outre-Rhin. La population allemande vieillit à toute allure. Et en conséquence, le nombre de gens qui partent à la retraite augmente de façon exponentielle. Et cela arrive à un moment où les fonds de pension locaux sont déjà dans une situation extrêmement compliquée. Explication. Une grande partie des retraites outre-Rhin est versée par des systèmes de capitalisation. Et, comme dans la plupart des pays du monde, cela veut dire que le portefeuille du fonds de pension type est scindé en deux parties. Première partie, 50% de côté en obligation au contrat Boone à 10 ans. Deuxième partie, les 50% restants du portefeuille en actions, titres de propriété, donc indices des actions allemandes, dividendes, réinvestis. Le portefeuille ainsi constitué, les deux parties sont rebalancées à 50% tous les deux mois. Pour la simplicité des calculs, je vais faire les hypothèses suivantes sur le portefeuille du fonds de pension allemand type. Je fais l'hypothèse que la retraite sera versée pendant 10 ans et que les pensions augmentent de 2% par an en termes réels, année après année. Je fais une deuxième hypothèse, qui est fausse, que le nombre des ayants droit reste le même du début à la fin de la période 2014 à 2024. En fait, ils augmentent beaucoup en nombre, mais l'effet net est très compliqué à calculer. Quels sont les résultats ? Les obligations allemandes sur les dix dernières années ont été un désastre. Graphique numéro 1. Ce qui fait que le fonds de pension est sous-capitalisé aujourd'hui. Graphique numéro 2. Pour ceux qui l'écouteraient en podcast, je vais donc décrire les deux articles. Le premier montre deux courbes, donc évoluant sur la période concernée, 2014-2024. La première courbe représente la performance du marché des actions allemands. On part d'une base 100 en 2014, il est aujourd'hui à 147, donc une performance de plus 47%. La deuxième courbe montre, illustre la performance du marché obligataire allemand. Et toujours pareil, si nous partons d'une base 100 en 2014, il est aujourd'hui à 71. Il est donc en sous-performance, ou en performance négative, de 29%. Lorsque l'on mixe ces deux courbes, donc pour analyser la performance du portefeuille, moitié action, moitié obligation, cette courbe est illustrée dans le deuxième graphique. Nous pouvons constater que de 2014 à 2021-2022, ce portefeuille était donc en croissance, avec un plus haut en 2021. Donc sur les sept dernières années, de 2014 à 2021, toujours pareil, si nous partons d'une base 100, il était donc entre 125 et 130 en 2021, donc avec une performance en 7 ans, entre 25 et 30%, ce qui est excellent, mais jusqu'au crash obligataire, où la performance du portefeuille a quitté sa tendance haussière, pour chuter dramatiquement, on veut le dire, et pour se retrouver aujourd'hui à 106. C'est-à-dire que de 2014 à 2024, en 10 ans, si vous avez gardé ce portefeuille, vous ne seriez qu'à plus 6% par rapport à votre investissement initial. Cette perte a pour conséquence que les fonds de pension ne peuvent plus payer les pensions, justement rémunérer leurs cotisants, grâce au revenu du capital, grâce au revenu de ce portefeuille constitué. Il leur reste donc deux solutions, soit baisser les pensions, comme elles ont moins de revenus, soit augmenter les cotisations pour essayer de combler le trou, combler la perte. S'ils baissent les pensions, c'est les retraités allemands qui assumeront la perte. S'ils augmentent les cotisations, c'est donc ceux qui travaillent qui assumeront la perte. Je poursuis le texte. La valeur du portefeuille est à 106, et devrait être au minimum à 122 pour pouvoir assurer les paiements contractuels. Et nous en sommes loin. Qui plus est, le nombre de retraités est en train d'exploser, tandis que peu de jeunes rentrent sur le marché du travail, puisque le taux de fertilité des femmes allemandes est aux alentours de 1,4 depuis des lustres, et que la population allemande, entre guillemets, autochtone, va baisser de façon certaine pour les années qui viennent. L'industrie allemande va donc manquer de travailleurs, ce qui rendra le paiement des retraites encore plus aléatoire. Que va faire le citoyen de base en Allemagne ? Il pourrait certes manifester dans la rue pour que l'État s'endette et lui paye une retraite en monnaie de singe. Mais il préfère laisser cela aux Français, qui sont les seuls au monde à croire qu'ils vont consommer plus en travaillant de moins en moins. La réponse est toute simple. Pour un Allemand, entre parenthèses, et pour un Chinois, un habitant de Mars, ou toute autre personne normale, la conclusion est la même. Il va devoir épargner plus, au niveau personnel, puisque l'épargne institutionnelle n'arrive pas à produire les résultats attendus. Et il sait fort bien que l'État ne va pas l'aider, puisque le pays est déjà à la limite du déficit autorisé par la Constitution. Donc, notre Allemand de base va se mettre à épargner comme un fou, ce qui va nous coller en récession en France. Et, comme il n'est pas complètement idiot, il va acheter avec son épargne, nouvelle, des actions ou des obligations en Inde, au Brésil, aux Philippines, au Canada, etc. Tout pays ayant une démographie satisfaisante. La position extérieure nette de l'Allemagne va donc s'améliorer, tandis que la nôtre va plonger encore plus. C'est là qu'est le nœud du problème. Premier point. En France, la génération la plus bête de l'histoire de France, celle qui a fait la révolution en mai 1968 et qui en est fière, arrive maintenant à la retraite. Cette engence a décidé une fois pour toutes que c'était leur droit constitutionnel de bouffer toute l'épargne que leur avaient laissé leurs ancêtres et de se foutre complètement du sort de leurs petits-enfants, puisqu'ils n'en ont pas eu. Ils croient suivre des cartes. Je dépense, donc je suis. Deuxième point. En Allemagne, cette même génération se souvient des jours les plus sombres de leur histoire et savent que faire confiance à l'État se termine souvent dans les désastres les plus effroyables. Et donc, ils vont épargner comme des fous. Troisième point. Et ces deux pays ont un taux de change fixe entre eux. C'est comme si vous aviez collé un taux de change fixe entre l'Argentine et la Suisse. Totalement idiot. Ça a duré tant que les fonds de pension allemands ne s'effondraient pas et tant que la France pouvait emprunter. Mais nous arrivons au bout de ces deux expédients. Les Français entendent continuer à dépenser dans le présent en travaillant moins. Les Allemands à travailler plus pour épargner plus, pour vivre mieux, dans le futur. On ne peut pas avoir un taux de change fixe entre la cigale et la fourmi. Le taux de change fixe entre l'Allemagne et la France va donc disparaître. Et cela commence à se voir dans les marchés obligataires. L'article présente ici un nouveau graphique. Je finis le texte et il reste quelques lignes. Et j'y reviens pour bien vous expliquer car c'est ce graphique qui est particulièrement important à comprendre. Les taux se tendent vis-à-vis de l'Allemagne, du Danemark. Les taux français à 5 ans sont plus élevés pour la France que pour la Grèce. Nous sommes l'homme malade de l'Europe. La fin de la récréation, qui a duré 40 ans, est en train d'arriver. Le retour à la réalité va être dur. Je reviens donc sur le graphique précédent qui illustre deux courbes. Il s'agit de la comparaison des taux d'intérêt sur les obligations à 10 ans de l'État. C'est-à-dire combien va vous payer l'État français si vous lui prêtez de l'argent sur une période de 10 ans. Et on compare ça par rapport à ce que l'État allemand va vous payer, à ce que l'État danois va vous payer. N'oubliez pas que ce taux d'intérêt représente également le risque perçu par les prêteurs. Et si le risque perçu grandit, le risque de ne pas retrouver son argent, les prêteurs vont vous demander un intérêt supérieur. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Les acteurs de marché sont en train d'apercevoir que le risque de défaut de paiement de l'État français augmente. Et donc pour continuer à lui prêter, il demande toujours plus. Sauf que si on augmente les intérêts, ça poursuit le fameux cercle vicieux. L'argent que l'État français emprunte lui coûte plus cher. Et donc chaque année, ce qu'on appelle la charge de la dette, souvenez-vous, c'est juste le paiement des intérêts. De l'ensemble de nos dettes augmentent. Nous sommes déjà entre 50 et 60 milliards par an. Si les taux d'intérêt s'emballent à la hausse, cela ne fera qu'aggraver cette fameuse charge de la dette pour conduire à la faillite, aux défauts de paiement de l'État français. Pour ceux qui écouteraient en podcast, la courbe, le graphique, cet écart des taux est vraiment ce qu'on appelle sous une résistance. On est à la limite justement d'un amalement, ce qui entraînerait cette crise, une crise majeure. Et donc si l'État continue de dépenser plus qu'il ne gagne, continue dans son système, dans sa manière de fonctionner, sa seule porte de sortie pour poursuivre cette attitude est la mutualisation au niveau européen de ses dettes. Cette mutualisation servira pour le projet de fédéralisation pour lequel notamment notre président œuvre, agit et croit. Sauf que cette mutualisation a un coût. Et ce coût sera payé par les épargnants allemands. On en revient à qui affronte qui, comme je disais en introduction ? En gros, l'État français, dans sa façon de fonctionner et de dépenser actuelle, se retrouve face à l'épargnant allemand. Pour poursuivre sa façon de fonctionner, pour poursuivre ses dépenses, il doit capter le pouvoir d'achat de l'épargne allemande. Et pour ce faire, il y a un troisième acteur qui n'a pas mentionné dans cet article, c'est la fameuse banque centrale européenne. Le problème qui se pose est donc relativement simple. Est-ce que les dirigeants ou les gens qui pilotent la zone euro sacrifieront les épargnants allemands ou sacrifieront l'État français ? A vous de me dire un commentaire. Merci pour ceux qui ont écouté jusque-là. En attendant, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, et à très vite. Merci pour ceux qui ont écouté. Merci pour ceux qui ont écouté.